alors le l'expression il ya en brouille elle renvoie à l'existence en tout cas dans les quartiers populaires elle renvoie à l'existence d'un conflit d'un contentieux qui n'aboutit pas nécessairement à des violences à des violences physiques mais juste au fait que deux ou plus de personnes que ça davantage des personnes que ça sans conflit que ce conflit public et que dès lors qu'il est public il a un public c'est ça à l'embrouille c'est une conflictualité publique il ya un public et donc un public qui commente un public qui interagit un public qui a un effet sur le déroulement de du conflit il ya des conflits dans tous les milieux sociaux il ya la conflictualité partout mais il ya des formes de conflictualité qui diffèrent selon que l'on soit en bas en haut l'échelle sociale et en fonction du temps disponible et du niveau d'interaction un peu de la densité de l'intensité des relations sociales ce qui caractérise quand même les quartiers populaires les quartiers pauvres en france c'est que cette conflictualité là elle est entretenue notamment par la disponibilité d'une partie de la population et de l'intérêt d'une partie de la population et donc quand on lit un certain nombre de travaux ethnographiques tous sur les sociabilités sur les relations de voisinage tous tous ces travaux ainsi sur cette question de de l'embrouille de la conflictualité et du commentaire qui l'entoure donc l'embrouille est un phénomène social et j'irai même plus loin moi ce que j'essaie de montrer à travers ce livre là c'est que pour une partie de la population une partie seulement la population notamment des jeunes on existe à travers l'embrouille je m'embrouille donc je suis avec le va être mais le je m'embrouille donc je suis avec le verbe suivre également simul philosophe il a essayé de penser la question du conflit et dit que le conflit là c'est paradoxal parce que à la fois il intègre et il exclut voilà et c'est ça en fait parce que être dans la conflictualité c'est dans le lien social mais dans le conflictualité c'est dans un lien social qui peut aboutir à des choses désagréables ou qui peut aboutir à des formes d'exclusion c'est que le conflit en soi il est paradoxal et effectivement être ou ne pas être de l'embrouille au sein des quartiers populaires c'est une manière de positionner les individus mais c'est aussi une manière de positionner des choix de vie et des modes de distinction c'est à dire que l'embrouille est tellement structurante moi je parle dans mon livre de culture de l'embrouille entre guillemets pas pour essentialiser les populations des classes populaires pas du tout il ya une partie justement des classes populaires qui refusent l'embrouille qui refuse d'être dans l'embrouille et d'ailleurs beaucoup de parents qui disent à leurs enfants tu restes en dehors des embrouilles comme si l'embrouille était un espace bien matérialisé matérialisable et qu'il y avait ceux qui étaient dedans ceux qui en vivaient et donc toutes ces expressions de a ça c'est une c'est un mec ou une meuf à embrouille c'est une personne à embrouille c'est quelqu'un qui aime ou qui déteste les embrouilles donc c'est quelque chose qui est quand même assez structurant et puis j'ai été voir du côté du rap français ou de la culture populaire à quel point ce mot là pouvait être récurrent et j'ai trouvé des dizaines de textes de rap français qui avait en son titre le mot embrouille et encore plus qui dans le texte parler de la question de l'embrouille donc quand je dis que c'est un phénomène culturel c'est quelque chose qui dépasse les simples caractéristiques d'un individu ou d'un autre donc est ce que l'embrouille est forcément annonciatrice de violences physiques pas nécessairement le livre il porte sur les rivalités de quartier c'est à dire une forme d'embrouille qui implique des dizaines voire des centaines d'adolescents directement ou indirectement comme participant comme commentateur comme jury comme témoin enfin bref ça implique toute une réalité sociale locale et les embrouilles de quartier aboutissent généralement à des violences physiques assez fréquentes finalement mais cycliques c'est à dire qu'il ya des montées en intensité des baisses d'intensité ça dépend les l'état des relations entre les jeunes et différents quartiers ça dépend si les personnes ainsi des personnes tiers des acteurs sociaux locaux des voisins les collectivités locales interviennent sur ces réalités là et ils aboutissent aussi un certain nombre de drames depuis une vingtaine d'années j'ai décompté au bas mot 120 morts beaucoup des dizaines et des centaines de blessés graves ou de blessés légers ou de personnes traumatisées et ça c'est juste les choses que j'ai pu repérer dans la presse donc il ya tout ce qui est resté en dehors du radar mais des radars médiatiques dont on n'a pas connaissance pourquoi travailler sur ce terme là et travailler sur cette réalité là généralement on s'intéresse aux violences de manière assez globale on s'intéresse au quartier populaire ou à sa jeunesse de manière assez globale ou comme je l'ai fait moi au phénomène de bande et puis on regarde comment les comportements se décline à partir d'un phénomène global là ma démarche elle a été un peu différente j'ai voulu partir d'un micro phénomène que dans la presse chez les pouvoirs publics on appelle rix bon c'est pas un mot que j'utilise de partir de ce phénomène là pour tirer les fils un peu sociologique et comprendre sur quoi ce phénomène repose et qu'est ce qu'il dit finalement de ces réalités là c'est une démarche qui est un peu inversée mais qui est assez intéressante parce que quand on part d'un micro phénomène comme ces violences entre quartiers on s'intéresse au rapport à l'espace on s'intéresse au phénomène de socialisation la construction des identités sociales la construction des masculinités du masculin et du féminin d'ailleurs à la place de la virilité ou des formes virilistes de d'identité sociale on s'intéresse aussi à la socialisation à la violence et on s'intéresse également au vivier social à qui est concerné et quand on regarde qui est concerné on tombe sur d'autres phénomènes qui sont et l'exclusion la ségrégation et surtout l'échec scolaire donc c'est une autre manière d'aborder des sujets qui touchent aux inégalités ou à la ségrégation ou au racisme parfois via une entrée qui est celle des violences collectives alors je m'embrouille donc je suis qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que derrière ce phénomène fondamentalement il ya un phénomène de compensation sociale il ya des adolescents et des adolescentes qui cherchent à devenir quelqu'un cherche à accéder forme de reconnaissance à des formes de gratification et ça passe pour eux par l'investissement dans les logiques de rue notamment dans les logiques d'embrouille parce que quand on regarde bien ces violences collectives entre quartiers il faut bien les distinguer des règlements de comptes liés aux économies criminelles il n'y a pas d'affaires de stup il n'y a pas d'affaires d'argent de dette c'est pas une question de violence sexiste ou sexuelle c'est des garçons contre des garçons qui se battent bon il n'y a pas d'agression sexuelle généralement il n'y a pas de revendication non politique non plus quand vous regardez a pas de revendication politique et quand on se pose il n'y a pas de conflit de classe ni de conflit racial les jeunes se ressemblent à la fois sur le niveau de l'origine sociale ou ou du la condition raciale donc si c'est des jeunes qui s'ils habitaient le même quartier traînerait ensemble c'est des semblables voilà c'est des semblables qui se font qui se mène une petite guerre donc pourquoi il se mène une petite guerre et il me semble que il ya plusieurs explications mais explications fondamentales c'est que on a des jeunes qui sont mal engagés dans leur vie sociale et leur destin professionnel pourquoi d'abord parce que majoritairement ils sont en échec scolaire et que quand on est en échec scolaire quand on est adolescent et que tout le monde nous répète bon ben pour vous c'est mal engagé qu'est ce qu'est ce qui reste pour devenir quelqu'un il a fort accès à une forme d'estime de soi mais c'est une question qui est légitime en fait comment on devient quelqu'un comment on accède à une forme de de reconnaissance et et ses logiques de bandes et ses logiques d'embrouilles offre finalement un cadre social un espace social qui qui distribue des gratifications qui sont pas basés sur les des gratifications de la société conventionnelle et du monde adulte c'est à dire à cet âge là d'être très conforme dans son comportement et surtout de bien travailler à l'école voilà c'est ce qu'attendent les familles également bon là non la logique de l'embrouille elle offre des gratifications il ya un espace des réputations et cet espace des réputations il est assez large en fait c'est à l'échelle des agglomérations et cet espace des réputations il a pris une ampleur considérable avec le développement des réseaux sociaux et donc pour ces jeunes là être dans l'embrouille s'engager dans les formes d'embrouilles c'est aussi s'engager dans un espace des réputations dans lequel ils essaient de briller alors le livre devait s'arrêter avant le dernier chapitre et dernier chapitre il essaye de répondre à la question qu'est ce qu'on peut faire et pour y répondre en fait je me suis basé sur mon expérience de 15 ans maintenant d'échanges avec les professionnels de terrain de d'observation assez rapprochée de d'initiatives à l'échelle locale et j'en est tiré un certain de certitudes et ces certitudes sont que premièrement ça se joue à l'échelle locale la question du règlement du conflit deuxièmement on règle pas cette logique d'embrouille par des une réponse policière et pénale la réponse policière la présence policière elle permet de à un moment donné de dissuader dans l'espace public ou bien de sanctionner après que des faits étaient posés que des actes illégaux des violences a été commises mais mais c'est pas la réponse au phénomène social de l'embrouille de quartier ce qui permet d'inverser les choses à l'échelle locale c'est l'investissement sur du long terme pendant plusieurs années d'acteurs locaux qui ont la caractéristique la principale caractéristique et qualité c'est d'être ancré et légitime c'est à dire d'être des interlocuteurs crédibles auprès des jeunes qui sont concernés par ces rivalités et ça c'est pas une ressource qui existe partout et même quand elle existe elle n'est pas toujours utilisé respecté en tant que tel par les pouvoirs publics à l'échelle locale mais le point positif c'est qu'on a sur un certain nombre de territoires dont je parle dans ce livre là des initiatives qui ont donné des résultats assez intéressant et desquels je tire un certain nombre de deux pas de conseils parce que j'ai pas de conseil à donner mais peut-être de certitude ou en tout cas de conviction profonde sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter alors est ce que les embrouilles ont trait à la jeunesse les embrouilles de quartier on trait à l'adolescence magie majoritairement le coeur du vivier des soldats entre guillemets de l'embrouille de ceux qui y participent ils ont entre je prends de manière large mais entre 13 et 13 et 17 ans le coeur c'est ils sont la plupart sont mineurs il peut y avoir des majeurs des jeunes majeurs mais mais c'est un phénomène d'adolescence majoritairement sur cette forme là il ya d'autres rivalités il ya d'autres violences collectives qui impliquent jusqu'à des personnes très très âgées c'est pas mais ce phénomène des embrouilles de cités les logiques de conflictualité honorifique qui sont liés à des territoires etc c'est un phénomène majoritairement adolescent côté de qui est essentiellement Sous-titrage ST' 501